On connaît le couple Porto-Chocolat, mais oseriez-vous marier votre chocolat favori à une bonne bière? C'est exactement ce que propose le maître chocolatier Roquefournier. Il fait équipe avec le biérologue Philippe Houtard afin de marier ses chocolats Rochef à de bonnes bières. Les deux passionnés ont convié Ruby à une dégustation difficile de refuser. Je viens de Belgique, fait que manger du chocolat, je fais ça depuis que je suis tout petit. Puis boire de la bière, je fais ça depuis presque que je suis tout petit. Et donc les deux ensemble, c'était naturel. Ce qu'on vous a apporté aujourd'hui, c'est notre ligne des cacaos du monde. Donc, beaucoup de similarités avec les bières, les vins. Les fèves proviennent de huit différents pays. Donc, dépendamment de la culture, dépendamment du terroir comme tel, chacun va avoir des goûts très différents. Il y en a qui vont être plus fruités, plus acides, même plus amers. Même, il y en a certains qui sont fumés. C'est assez particulier, marier chocolat-bière. D'où est venue cette idée-là? Bien, justement, de mon ami ici. On avait fait des développements avec M. Rémiard, qui travaille avec vous aussi, justement, pour les portos et les alcools. Puis, Philippe m'a parlé qu'il faisait ça, lui qui est un de ses métiers, justement, de faire des accords. Il est belge de nature. Il y a la bière dans le sang. Et le chocolat. Oui, oui, évidemment. Oui, oui, définitivement. Donc, c'est ça, c'est Philippe qui m'a approché. Puis, à partir de ça, on a travaillé avec lui pour faire les bons développements avec ça. Ce qu'on déguste ici, c'est le Tanzanie. Donc, c'est un chocolat d'Afrique qui est un 75 %. Très fruité. Un bel acide aussi, quand même. Il est intéressant. Ça, c'est un produit qu'on trouve à l'Alcibio. C'est une bière faite par des moines. C'est une bière trapiste belge. La première chose que l'on fait quand on a une bière, c'est on la sent. Qu'est-ce que ça sent? Moi, caramel, c'était ma réponse. Ben voilà. Ça sent un peu le sucre cuit. Ça sent un peu, effectivement, le sucre brun. Ça, si vous allez la boire, moi, ce que je fais en règle générale, quand je fais un bière et chocolat, c'est que je commence toujours par prendre une gorgée de bière. On va se rasser le palais. On va se mettre dans l'ambiance. On prépare la bouche avant de goûter pour vrai. Exactement. On attaque. Et là, on a effectivement un produit qui prend toute sa rondeur. L'alcool est présent. Pas trop d'amertume. Une petite pointe de sucré. Même pas trop, par exemple. Non, juste quelque chose de bien. Et là, on a des chocolats devant nous. On va commencer avec le Tanzanie. Et là, on peut y aller. Soit on prend une gorgée de bière pour prendre le chocolat ou soit on prend tout simplement un morceau de chocolat. Moi, j'avais hâte au chocolat. C'est toujours un grand moment de télé quand on mange à la télé. Pas grave. Il se passe rien pendant deux minutes. Puis là, tu vas prendre une gorgée de bière après. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as la carbonatation de la bière, le petit pétillement de la bière qui vient se faire sur le chocolat. Première gorgée, t'as la bière qui prend de la place. T'attends. En arrière-bouche, tu commences à avoir le chocolat. Il revient, oui. Puis peut-être un petit truc, si les gens veulent répéter l'expérience à la maison, surtout nos emballages Rocher, juste à l'endos, on a toujours deux, trois suggestions ou un type de bière. On n'est pas obligés d'appeler Philippe à tweet les heures de la nuit pour dire « qu'est-ce que je marie avec mon chocolat? » C'est écrit. Ça, c'est intéressant. Par contre, on pourrait laisser son numéro à la fin, juste en dessous, ici. Pour le chocolat, appuyez sur le 1. Un mariage très facile, une bière anglaise, la Young's Double Chocolate Stout. Rien que le nom, c'est pas compliqué. On sait qu'on est dans la bonne voie. On sait qu'on est dans la bonne voie. Et là, le Pérou, ça, c'est mon préféré de loin. Mon deuxième préféré, parce que si on a le temps, on va parler de notre Fortunato, ici, qui est un chocolat très spécial. Le Pérou, c'est un 65 %. C'est un des meilleurs que j'ai goûté, honnêtement, dans toute ma vie. Il est pas très puissant. Puis c'est un chocolat intéressant aussi pour les gens qui ont peur un peu des chocolats noirs. Donc, c'est seulement un 65 %. C'est une belle entrée dans le niveau des chocolats noirs haut de gamme. Donc, je sais pas ce que ça va donner avec la bière, mais juste à lui, tout seul, il est assez intéressant. Alors, on y va justement avec un petit morceau de Pérou. Oui. Merci. Le préféré du maître chocolatier lui-même. On ne peut pas se tromper avec le Pérou. Il est assez spectaculaire. T'as vrai qu'il est splendide, ça, Chocolatier? Il est généreux. Puis je comprends que c'est vraiment un chocolat qui fait le pont vers les chocolats haut de gamme. C'est ça. Il est pas super cuissant, mais il est intéressant. Fait que Pérou et Double Chocolate Star. Et là, t'attends. Et t'as tout l'épicé du chocolat qui revient. Et on finit avec une petite pointe de vanille. Ah oui. C'est amusant. Et même pour timing, quand t'as dit vanille, pao. C'est un professionnel. Oui, oui. On finit avec le Fortunato? Et oui. Il faut de la petite musique, par exemple. C'est un chocolat très, très, très rare. En fait, on a retrouvé les arbres Pur National. Pur National. Pur National. En 2008, pour se rendre compte que c'était une variété de cacaoyers qui n'existaient plus ou qu'on ne retrouvait plus. On est à peu près une douzaine sur la planète qui avons acheté la plantation, si vous voulez. Donc, on est trois au Canada. Donc, très, très fruité comme chocolat, madame. Merci. J'ai vraiment hâte. Avec le chocolat. Vraiment différent de tous les autres chocolats que j'ai déjà mangés. Définitivement. C'est vraiment un quatrième type d'arbre de cacaoyer. Intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. La bière a complètement changé de goût. Ou c'est peut-être le chocolat, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui bouge. Non, non, c'était le plus intéressant, les mariages, je pense, à moi. Puis, c'est un chocolat qui est plaisant à travailler avec quand tu veux le présenter parce que d'abord, il y a une histoire. Il y a une histoire qui plaît. On le retrouve en 2008. Et en plus de ça, c'est un chocolat qui est bon. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'ai le ventre plein, j'ai le ventre qui danse. Je suis bien heureuse. Merci à vous. Merci.